Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait « Femme stérile » est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. »